Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 29 août 2024, 10h06, heureux du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, surveillez vos abonnements aussi, il y a toujours des vagues de désabonnements très étranges qui se produisent, donc soyez alertes, surveillez vos abonnements, je n'ai pas aussi pour, paf, comme disent les Anglais, smash the like button, écraser le petit pouce en l'air, et merci de partager aussi les vidéos, c'est toujours apprécié, puis vous pouvez vous permettre de les partager. Pendant ce temps-là, on a parlé beaucoup d'événements cataclysmiques qui devaient, qui vont se produire, pas qui devaient, mais qui vont se produire, inévitablement, et c'est des événements cataclysmiques qui sont, pour plusieurs, cycliques, et d'autres causés par des grands changements, des perturbations dans la haute atmosphère, dans l'espace, via les autres planètes, via l'électricité, l'électromagnétisme de notre système solaire, de tout ce qui nous entoure. On a tous une interconnection, une influence avec ça. C'est une complexité incroyable, c'est beaucoup plus vaste que la petite science qu'on a, qui est en train d'évoluer quand même, mais qui s'est attachée à des anciens modèles, dans beaucoup, beaucoup de questions. Et là, on réalise qu'on a beaucoup de chemin à faire pour comprendre la complexité de l'univers, la complexité de la vie. Le soleil, ça demeure l'élément le plus important de notre existence, mais la lune aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'événements. On a parlé, je vous ai parlé de ce qui se passe avec les champs feiglériens en Italie. On est à un point vraiment, on pense à évacuer presque tout le monde. On n'en parle presque pas, c'est hallucinant. C'est un petit peu le secret de notre complexe médiatique et politique, du culte qui nous gouverne, c'est de ne pas parler. Les autres, ils savent, ils savent tout ce qui s'en vient. D'abord, ils savent depuis longtemps. Il y a des écrits qui sont très clairs là-dessus, pour ceux qui s'intéressent à ça et qui ont la foi, que tu aies la foi ou non, les preuves sont là, que les écrits sont là et que tu ne peux pas les éviter et les ignorer. Il y a les cycles qui sont là. Ces gens-là sont au courant de tout, mais naturellement, eux se préparent, mais ne te préparent pas, toi, parce que ce serait la panique. Il fallait que tu dises aux gens, vraiment, les gens ne sont pas préparés. C'est pour ça que tu ne peux pas leur parler vraiment non plus de façon franche et directe. Donc, je suis ça, cette situation-là en Italie, je la suis quotidiennement. Je vous dis quand il y aura des plus gros développements, je vous en parlerai, mais juste pour te donner un ensemble de ce qui se passe et de la vue de ce qui se passe en ce moment, on va aller faire un tour dans les événements récents. Et je peux dire une chose, wow, quand on parle d'eau, de pluie, d'eau et de pluie, pendant des années, notre culte qui nous gouverne, via le complexe médiatique mafieux, nous a parlé d'urgence climatique, de réchauffement global. Ils ont appelé ça de tous les noms possibles et imaginables, réchauffement climatique, réchauffement global. Et là, urgence climatique. Après ça, changement climatique. Parce que c'est sûr, le climat change toujours. Et pendant des décennies, on te dit que c'est la sécheresse qui s'installait partout parce qu'eux, ils prennent une idée ou pas une idée, mais un événement ou une situation dans un coin X et ils généralisent plein de scientifiques avec vraiment beaucoup de crédibilité et dont les travaux parlent par eux-mêmes, sont des vrais scientifiques, l'ont expliqué en long et en large que tu peux pas généraliser un climat ou une situation climatique d'un endroit puis la généraliser sur l'ensemble de la planète pour arriver à la conclusion qu'on est dans l'urgence climatique, du CO2 puis qu'il faut bannir tout ce qui est même du pétrole parce qu'on a un autre modèle économique à te vendre. Comprends-tu? C'est un petit peu ça, là. Puis là, tu peux avoir un événement de sécheresse qui dure et qui dure dans un certain endroit, mais après ça, tu peux pas le généraliser partout parce qu'ailleurs, c'est juste de la pluie qui tombe sans cesse et sans cesse. C'est dans ce modèle-là qu'on est depuis 3 à 5 quand, au moins. D'ailleurs, on voit même des régions, et je t'en ai parlé aussi, désertiques, comme le désert du Sahara, qui est en train de reverdir parce qu'il est dans des cycles, lui aussi, et là, il est dans un cycle où il reçoit de la pluie, de la pluie, de la pluie, et le désert commence à se reverdir. Maintenant, l'effondrement d'un barrage au Soudan. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'eau, je t'ai parlé qu'on est en train de construire un des plus gros centrales hydroélectriques parce qu'on savait que tout le monde les prenait pour des bâches et bouzouques, mais eux autres, ils savaient que l'eau s'en venait dans ces régions-là. Le barrage d'Arbat dans l'état soudanais de la mer Rouge s'est effondré le 25 août 2024, il y a trois jours, provoquant des graves inondations soudaines. Dans les régions environnantes, le réservoir est entièrement vidé. Les rapports d'Agence presse de France, AFP, font état de 132 victimes, tandis que les autorités locales, eux, ne parlent que de 30 victimes, les inondations ont détruit 20 villages et les habitations de 50 000 personnes ont été détruites. Un événement pluvieux, rare, au-dessus du Sahara, le déplacement vers le nord, pour apporter des précipitations équivalentes à des années de précipitations en deux semaines. Tu vois exactement ce dont je te parlais? Un événement pluvieux, rare, devrait se produire dans le désert du Sahara au cours des deux prochaines semaines et pourrait produire jusqu'au mois suivant. Il se poursuit jusqu'au mois suivant, selon un rapport d'André Fliss de Silver Weather Europe, publié le 27 août, donc hier, une grande partie du Sahara, pourrait recevoir plus de 500 % des précipitations normales en août et en septembre. Les régions centrales du Sahara devraient recevoir près de 1000 % des précipitations normales pour le mois d'août. De tels événements sont rares, se produisant moins d'une fois par décennie, ce qui indique un état inhabituel de l'atmosphère. Cet événement pluvieux, inhabituel est attribué au déplacement vers le nord de la zone de convergence intertropicale, la ZZITI, un phénomène métrologique critique qui influence les climats tropicaux. Et cette fameuse convergence intertropicale est une ceinture de nuages, de pluie et d'orage qui se situe généralement près de l'équateur, où convergent les alizés des deux hémisphères. Actuellement, cette convergence s'est déplacée de manière inhabituelle vers le nord, apportant de l'humidité et de la pluie plus profondément dans le Sahara. Puis j'imagine que si tu t'en vas dans, et si tu suis ça dans l'histoire des derniers millénaires, tu vas te rendre compte que c'est cyclique. Donc, événement majeur, ça c'est, wow, ça va être à suivre, parce que ça va avoir des conséquences, naturellement, comme la terre est tellement sèche, ça va avoir des conséquences graves, mais je peux te dire une chose, ça va changer la face du désert, du Sahara. Pendant ce temps-là, des graves inondations en Guinée. Donc, tu le vois, même si ton complexe mafieux médiatique t'a parlé de sécheresse, sécheresse en Grèce, sécheresse en Grèce, en Italie, sécheresse en Allemagne, en Espagne, ou peu importe, il faut comprendre que ce n'est pas partout pareil. Tout est local, le climat est très local. De graves inondations à Conakry font deux victimes et un disparu. La capitale de Guinée a connu de graves inondations le 24 août 2024 suite à des pluies inhabituellement fortes. Si tu regardes tous les titres des journaux et des sites qui se consacrent à la météo depuis trois à cinq ans, c'est juste ça que tu vois. Rivière atmosphérique, pluie inhabituellement forte, inondations historiques, pluie historique, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Les inondations ont fait deux victimes. Une personne disparue, des fortes pluies torrentielles ont provoqué des violences d'inondations. Je vais te laisser tous ces liens-là, tu pourras voir les images. Vraiment, wow! En Chine, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Des pluies torrentielles frappent le Shandong. En Chine, déversant 151 mm de pluie en une heure. Encore là, des images chocs incroyables. Une tempête de pluie extrême a frappé le nord de la Chine lundi le 26 août 2024, apportant plus de 100 mm de pluie en peu de temps. Dans une journée à peu près, ça s'est abattu dans six provinces et on a battu plusieurs records quotidiens. Encore là, tu vas voir des images complètement hallucinantes. Tu sais, quand tu veux convaincre les gens qu'il y a de la sécheresse, il faut que tu te lèves de bonheur parce que, je peux te dire une chose, c'est pas ça qu'on voit. D'une part, on est plus dans un modèle de grand déluge. Est-ce qu'il y en aurait un autre grand déluge? Des états d'urgence aussi, des glissements de terrain partout naturellement à cause de toutes ces pluies. Crues soudaines et glissements de terrain. 13 victimes en Indonésie. Crues soudaines graves au Grand Canyon, dans le parc national de Grand Canyon, qui font une victime et 200 personnes qui sont bloquées dans des crues soudaines. Wow. Je peux te dire une chose. On est en Californie. La palissade Thao connaît une rare chute de neige au mois d'août, provoquant la fermeture de l'autoroute 89. Le 26 août 2024, c'est d'ici là. Wow. Imagine-toi. La Californie connaît une rare chute de neige en août, provoquant la fermeture de l'autoroute 89. Vous allez tout avoir ça dans la boîte de description. Des watchers. Wow. Maintenant, en Indonésie, des inondations qui ont fait 10 victimes et plus de 34 000 déplacés dans l'état de Tripura, le 22 août, l'inondation au Bangladesh laisse des millions de personnes bloquées et font de nombreuses victimes. Des millions de personnes bloquées. Wow. Regarde les images, là. Des millions de personnes se sont retrouvées bloquées dans les régions de basse latitude du Bangladesh à la suite de graves inondations provoquées par des pluies torrentielles. Les eaux de crues ont fait plusieurs victimes et, naturellement, endommagé les infrastructures. Et au Québec, on a eu de la pluie. En Europe, t'as eu des pluies hallucinantes aussi, un petit peu partout, en Suisse, en France. Donc, tu le vois, t'es dans un modèle qui est différent de celui que tu connais, celui qu'on veut te décrire. Là, c'est sans compter toutes les tempêtes de genre typhon qui vont frapper le Japon et toutes ces régions-là, qui vont amener, naturellement, des pluies diluviennes. Dilluviennes. Ça, sans compter tous les volcans, en plus de ceux en Italie qui sont nombreux à être en pleine activité. En Nouvelle-Zélande, on a annulé des vols en raison de l'éruption volcanique de White Island. Et c'est comme ça partout, partout. Donc, préparons-nous. Parce qu'eux autres, ils savent ce qui s'en vient. Ils ne veulent pas te le dire vraiment. Mais on va tous être touchés. Tous, sans exception. On l'est déjà. Et ce n'est que le début de ce grand changement électromagnétique qui est en train de survenir et de se produire dans le cosmos, dans l'espace. Au mois d'octobre, attends-toi à des événements majeurs avec un alignement en carré de planètes Neptune, Mars, Jupiter et... j'ai oublié l'autre, là. Uranus, je pense. Ça va être hallucinant. Ça, c'est un alignement qui ne s'est pas vu depuis 79 après Jésus-Christ et qui a amené beaucoup de perturbations à cette époque-là. Donc, préparons-nous. Mais ce qui s'en vient au Saran, ça va être spectaculairement choquant. OK? Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501